Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Frodj. On va aborder aujourd'hui l'état des pires sensibilités type 1. Vous m'avez demandé ce cours énormément. Et à la fois pour compléter notre playlist d'immunologie, je vous invite à voir la playlist. Elle contient la majorité des cours immunologie. Et vous trouverez le lien toujours de mon Instagram et dans ma page musicale, dans la boîte d'info, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est parti ! Alors, qu'en plan du cours, on va commencer par des petites généralités. Ensuite, on va voir la réaction d'hypersensibilité type 1, bien sûr. La partie historique, je vais la sauter parce que c'est une partie qui n'est pas du tout importante. Ensuite, on va voir les composants de la réaction de l'hypersensibilité type 1. On va voir les allergiennes qui vont causer cette réaction d'hypersensibilité. Ensuite, on va voir les anticorps qui interviennent dans cette hypersensibilité. Et bien sûr, leur récepteur, on va voir par la suite. Les cellules, bien sûr, qui interviennent dans ce type de réaction. Et les médiateurs qui vont être libérés. Et ça explique que cette réaction est très rapide. Donc, on appelle aussi l'hypersensibilité qui est immédiate. Vous savez qu'ils sont classés en 1, 2, 3, 4 selon généralement la durée et les cellules et les composantes qui interviennent. Donc, c'est une hypersensibilité qui est immédiate. Donc, ça explique que les médiateurs sont directement libérés. Et ça explique que c'est une hypersensibilité qui est immédiate. Donc, 15 à 30 minutes après l'exposition à l'allergène, les manifestations cliniques apparaissent. Ensuite, on va voir les mécanismes d'hypersensibilité. On va voir qu'elle se fait en deux phases. Une première phase de sensibilisation et une deuxième phase effectrice. Ensuite, on va voir les conséquences de cette réaction. Ça veut dire les signes cliniques de cette réaction sur le plan systémique et sur le plan localisé. Donc, ça dépend. Les réactions et les symptômes peuvent être systémiques et peuvent être localisés. Ensuite, on va voir l'exploration de l'état de l'hypersensibilité de type 1. Donc, on va voir la démarche pour diagnostiquer l'hypersensibilité. Et on va finir par la petite partie de traitement. Si vous me posez la question, quelles sont les parties les plus importantes ? C'est bien les composants de la réaction et les mécanismes. C'est les deux parties les plus importantes dans ce cours. On commence. Les réactions d'hypersensibilité sont des réactions de l'immunité spécifique. Ça veut dire que l'immunité innée ne va pas intervenir. Cette fois-ci, on appelle l'immunité spécifique. Ça veut dire qu'elle fait intervenir soit l'immunité cellulaire, soit l'immunité humorale. C'est-à-dire soit les LT8, soit les immunoglobulins. D'accord ? C'est ça ce qu'on comprend de cette phrase. Diriger contre des antigènes à l'origine de lésions cellulaires ou de réactions inflammatoires. Donc, généralement, ce sont des réactions d'allergie. Donc, l'hypersensibilité est le synonyme d'allergie. Donc, quelle est la différence ? Ce n'est pas le synonyme, désolé. Donc, l'hypersensibilité diffère de l'allergie. Donc, l'allergie, c'est une réaction excessive à un antigène qui va attaquer, qui va stimuler notre système immunitaire. Mais quand on dit, par exemple, hypersensibilité, l'antigène ne va pas spécifiquement causer une réaction par la médiation de l'immunité. D'accord ? Donc, le mot hypersensibilité est déjà faux. Mais c'est une dénomination qui reste valable toujours. Mais le mot exact, c'est le mot allergie. Pourquoi ? Parce que ça fait intervenir notre système immunitaire. D'accord ? Mais la réaction d'hypersensibilité, quand on dit hypersensibilité, ça veut dire que c'est une sensibilité accrue à des antigènes qui ne stimulent pas forcément le système immunitaire. D'accord ? Par l'intermédiaire de d'autres mécanismes. Mais généralement, le mot hypersensibilité est toujours valable. D'accord ? Très bien. GEL et COMBS ont proposé une classification des réactions d'hypersensibilité basée sur leur mécanisme immunologique effecteur et même aussi la durée. Donc, vous voyez les différents types d'hypersensibilité. J'ai tout fait. Donc, j'ai fait l'hypersensibilité type 2. On a fait ensemble l'hypersensibilité aussi type 3 et type 4. Je vous invite à aller voir dans la playlist immunologie dans la chaîne. Et maintenant, on attaque l'hypersensibilité type 1. D'accord ? Ça ne sert à rien de vous lire tout ça parce qu'on va détailler par la suite. Vous n'allez rien comprendre si je vous lis tout ou ça parce qu'on va détailler tout ça dans les planches suivantes. Alors, la réaction d'hypersensibilité type 1, appelée également hypersensibilité immédiate parce qu'elle ne met pas beaucoup de temps à s'activer. Et les symptômes apparaissent généralement, on a déjà dit, entre 15 et 30 minutes. C'est une durée qui est très rapide par rapport aux autres types d'hypersensibilité. Si on prend par exemple l'hypersensibilité type 4, elle prend jusqu'à 48 à 72 heures du temps du contact par l'allergène. Donc, c'est déjà compté par les jours. Mais là, c'est compté par les minutes. Donc, c'est une hypersensibilité qui est immédiate qu'on appelle aussi anaphylaxie. Induite par certains antigènes appelés allergènes. Vous voyez la différence. Donc, allergènes, ça veut dire qu'ils vont attaquer notre système immunitaire. Impliquant une réponse immunitaire humorale, c'est déjà le premier mot-clé. Ça veut dire qu'elle ne fait pas intervenir l'immunité cellulaire, ça veut dire les LT8. Ils n'ont aucune place dans cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité fait intervenir les LB et les immunoglobulines. Quel type d'immunoglobulines ? Les immunoglobulines de type E. Ni les IgG, ni les IgM, ni les IgD, c'est les IgE qui vont intervenir dans ce type d'hypersensibilité. La deuxième notion dans ce cours, c'est la notion d'atopie. C'est quoi la notion d'atopie ? Certains sujets qui sont déjà prédisposés, comment ils sont prédisposés ? Prédisposés génétiquement. Dans les gènes, ils sont prédisposés dès la naissance. En tendance à produire des IgE en réponse à des antigènes de l'environnement. Ça veut dire que dans le sujet normal, si l'antigène particulier rentre dans notre organisme, dans un sujet sain par exemple, il ne va pas causer l'apparition de ces IgE. Mais par contre, chez ces sujets qui sont prédisposés génétiquement, d'accord, en partie d'origine génétique, là, le système immunitaire, quand l'antigène rentre à leur organisme, il va causer l'apparition des IgE. D'accord ? Et donc, ces individus ont toujours un taux élevé d'IgE circulant. La notion d'atopie est généralement retrouvée chez les sujets asthmatiques. Donc, ces individus ont des taux élevés d'IgE circulant et un nombre élevé d'hyosinophiles par rapport à cette notion d'atopie. Ils ont tendance aussi à développer une réponse Th2. Vous savez que, on a déjà expliqué cette notion, que les LT-Helper, qui sont pratiquement les CD4, d'accord, les LT-CAD, quand ils vont intervenir dans une réponse humorale, ils vont se différencier en Th2. Quand ils vont intervenir dans une réponse cellulaire, ils vont se différencier en Th1. Et donc, tant qu'on parle d'IgE, ça veut dire qu'on parle d'immunité humorale. Et l'immunité humorale fait intervenir généralement les TH2, ça veut dire les LT-Helper de type 2. On va voir un petit peu les composants de cette réaction d'hypersensibilité, donc les allergènes qui vont intervenir. Aussi, les anticorps de type IgE vont intervenir aussi. On va voir leur récepteur, c'est quoi ? Les cellules qui vont intervenir et les médiateurs qui vont libérer. D'accord ? Très bien. Eh bien, c'est les médiateurs qui vont libérer que ça explique vraiment la rapidité de l'installation des signes cliniques. Parce qu'il y a des médiateurs qui vont libérer dans la circulation sanguine. On va voir qu'est-ce que c'est que ces médiateurs qui vont faire quelque chose. Et ces quelques choses vont expliquer les signes cliniques qu'on va voir. Alors, le terme d'allergène décide un antigène non parasitaire capable de stimuler la réponse d'hypersensibilité de type 1, d'accord, chez des individus qui sont allergiques. Ça veut dire que le même allergène, si on l'instaure dans un patient qui ne présente pas de cette hypersensibilité. Oui, chez des individus qui sont allergiques, je disais qu'il y a des personnes qui, même en présence de cet allergène, rien ne se passe. Carrément, rien ne se passe parce que ces personnes sont simples et ne présentent pas cette hypersensibilité. Donc, pour eux, ce n'est pas du tout un allergène. Mais pour des patients qui souffrent de ce cas d'hypersensibilité de type 1, ces antigènes deviennent des allergènes pour eux, d'accord, qui vont causer cet état d'hypersensibilité. Les allergènes sont classés généralement selon le mode d'introduction au corps, d'accord. On a les pneumallergènes qui rentrent par voie respiratoire, donc ils sont logiquement inhalés. On a les trophallergènes qui sont ingérés, d'accord, tout ce qui est mangeable et qui va causer les allergies. On a les allergies qui sont transcutanées. On a les allergies causées par les médicaments, les allergènes professionnelles, la sarcoïdose et tout. Donc, on a les allergènes professionnelles et la sarcoïdose, ce n'est pas l'exemple qui est le plus exact. Mais professionnelle, ça veut dire au milieu de travail. Et on a les V1. Alors, ce sont les anticorps de classe IgE qui sont impliqués dans cette réaction. C'est la première information à retenir. Les IgE plasmatiques ont une faible concentration. Pourquoi ? Parce que les IgE, généralement, ils sont homocytotropes. Homocytotropes, ça veut dire qu'ils ont un tropisme pour les cellules, pour les tissus. Parce qu'on va voir par la suite, certaines cellules ont un récepteur pour cet immunoglobuline. Et donc, ce type d'immunoglobuline préfère être fixé, comme vous voyez là, fixé au récepteur. Et donc, la concentration plasmatique est relativement faible par rapport aux autres immunoglobulines. Et une durée de vie qui est courte, de l'ordre de 2 à 3 jours. Ce n'est pas comme les IgE, par exemple, les IgG qui sont très durables. Donc là, la demi-de vie est très courte. Ces immunoglobulines peuvent persister plusieurs mois fixés au récepteur. Donc, vous voyez, ils ne sont plus dans la circulation sanguine. Et les récepteurs des IgE, donc, suivez-moi étape par étape, et on va voir par la suite la réaction, toute l'histoire du début à la fin. Donc, les récepteurs qui vont fixer les IgE se trouvent sur une cellule qu'on appelle pratiquement les mastocytes. Mais il existe deux types de récepteurs. On a les récepteurs de haute affinité, donc les récepteurs pour le fragment FC, d'accord ? Et on a Y là, parce que, rappelez-vous bien le cours des immunoglobulines, les IgE, la chaîne lourde des IgE est appelée Y. D'accord ? Et là, Y, c'est par rapport à l'IgE. D'accord ? Il y en a deux types 1. Là, c'est le numéro 1. Présente en grand nombre sur les mastocytes. Donc, vous voyez les récepteurs, les cellules qui possèdent ce récepteur, c'est pratiquement les mastocytes, d'accord ? C'est surtout les mastocytes, les basophiles, et en faible nombre sur les iosinophiles et les macrophages. D'accord ? Donc, c'est les mastocytes et les basophiles qui possèdent ce récepteur de haute affinité qui peut fixer notre immunoglobuline. Donc là, vous avez par exemple mastocyte, d'accord ? Qui se trouve au niveau des tessus. Et voici le récepteur de façon vraiment schématique. Voici le récepteur, d'accord ? C'est le récepteur de haute affinité de type 1. Ça, c'est le récepteur de haute affinité de type 1. On l'appelle R pour récepteur. FC pour le fragment FC. et Y pour l'IgE et de type 1. D'accord ? C'est ça le nom du récepteur. Et bien sûr, l'IgE. Vous savez la structure d'une immunoglobuline. Voici la structure très très schématiquement. D'accord ? Voici le fragment FC. Il va se fixer ici. Donc le fragment FC, vous remarquez bien qu'il va se fixer ici. Donc, voici notre IgE fixé sur le récepteur de haute affinité. Et on a un type qui n'est pas vraiment important, qui n'intervient pas vraiment dans l'hypersensibilité de type 1. C'est le récepteur de faible affinité de type 2, d'accord ? Ou le CD23 sont les synonymes, qui est présent sur les iosinophiles, les plaquettes, les macrophages, etc. Donc, les cellules, les lymphocytes B, etc. Donc là, c'est un récepteur de faible affinité. Mais ce qui nous intéresse, c'est les récepteurs de haute affinité qui interviennent dans cette hypersensibilité. Parlons un petit peu de la structure de ce récepteur de haute affinité. Donc, il est formé d'une chaîne alpha. Voici la chaîne alpha de ce récepteur. Donc, il est composé de deux chaînes. Une chaîne alpha et une chaîne beta. Ça, on va parler par la suite. Donc, la chaîne alpha présente deux domaines qui sont extracellulaires. Un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. C'est logique. Pour la chaîne beta, elle passe quatre fois à travers la membrane. Première fois, deuxième fois, troisième fois et quatrième fois. Et bien sûr, vous avez que le début de la chaîne en H2COH, donc le début et la fin, se trouvent en intracellulaire. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a ici, on a déjà parlé. Et bien sûr, le récepteur est composé d'un homodimer qu'on appelle dama avec une courte région extracellulaire, une région transmembranaire et une région cytoplasmique. Voici. Voici ce dimer. D'accord? Très bien. qui est un domaine qui est extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. Donc, il faut savoir que le domaine extracellulaire de la chaîne alpha, c'est lui qui est responsable de la fixation de le fragment FC de l'immunoglobuline. Voilà. On va voir un petit peu les cellules qui sont impliquées dans cette hypersensibilité. Ensuite, on va voir l'histoire de cette hypersensibilité et leurs mécanismes. Donc, déjà, on a parlé des mastocytes et des basophiles. Sûrement, ils vont intervenir tant qu'ils ont un récepteur à l'IGE à leur surface. Donc, l'activation et la dégranulation de ces cellules est induite par les allergènes qui vont provoquer un pentase d'IGE spécifique qui vont se fixer au récepteur sur ces cellules. Ça veut dire quoi? Donc, elle est anormale. Donc, elle est anormale. On va voir, par exemple, les mastocytes, mais c'est le même cas et c'est la même histoire au niveau des mastocytes, au niveau des basophiles. Donc, les mastocytes, dans leur cytoplasme, ils ont des granulations. D'accord? Ils ont des granulations. Et ces granulations sont préformées. Ça veut dire, ils sont préformées, ils sont stockées ici. D'accord? Qui contient une matière, qui contient une substance qu'on appelle l'histamine. D'accord? On appelle l'histamine. Très bien. Et gardez-vous à la tête qu'ils ont le récepteur spécifique de haute affinité de type A. D'accord? Et à n'importe quel moment, s'il y a production des IGE, les IGE à n'importe quel moment de leur production peuvent être fixés ici. D'accord? Les IGE par leur fragment FC peuvent être fixés ici. Alors, on va voir un petit peu l'hypersensibilité et l'histoire complète pour faire la relation entre les IGE, entre les monocytes, entre les mastocytes, les basophiles, l'histamine, etc. Donc, on doit savoir toute l'histoire. Alors, il faut savoir que le phénomène d'hypersensibilité type 1 va se dérouler en deux étapes. Comme on a déjà dit dans l'introduction, premièrement l'étape de sensibilisation. Et la deuxième étape, c'est l'étape où les symptômes vont apparaître. D'accord? Eh bien, elle débute, la phase de sensibilisation, elle débute lors du premier contact à l'allergène. Tout le premier contact avec l'allergène, que ce soit un pneumallergène, que ce soit un allergène alimentaire, médicamenteux, peu importe. D'accord? Très bien. Donc, celui-ci, ça veut dire l'allergène, il va être pris en charge par les cellules présentatrices d'antigènes CPA. Vous connaissez, les CPA, ils vont prendre en charge dans le sang cet antigène. D'accord? Donc, voici notre CPA qui a capté l'antigène. La CPA, c'est généralement une cellule dendritique. Donc là, c'est une CPA, cellule présentatrice d'antigènes. Elle va capter notre allergène, d'accord? Elle va capter notre allergène et elle va le dégrader et présenter les peptides de dégradation sur les molécules HLA de type 2. D'accord? Parce que c'est un allergène qui est exogène. On a déjà expliqué ça dans les cours d'immunologie. Donc, c'est un allergène exogène. Elle va l'exprimer, le peptide, sur les molécules HLA. Donc, voici par exemple le peptide, exprimer le peptide sur les récepteurs HLA, sur les molécules HLA de type 2. Très bien. Cette cellule présentatrice d'antigènes, elle va jusqu'au ganglion lymphatique pour l'exprimer au CD4, au LT4. Très bien. Donc, voici les LT4. Ils ont par exemple leur TCR, d'accord? Et voici la molécule de CD4. Donc, ça c'est les LT4. Très bien. Et voici CPA. Molecule HLA de type 2. Et on a un autre. Le peptide. Donc, CPA, elle va présenter l'antigène au LT4. Là, dans la diapo, elle n'a pas cité tous les détails, mais là, on doit comprendre tous les détails pour comprendre d'où vient exactement l'exigure. D'accord? Très bien. Alors, les CPA vont présenter l'antigène à LT4 ou les fragments d'antigène à LT4. Les LT4 cassis vont faire. Ils vont se différencier en cellules helper. C'est-à-dire les cellules qui aident dans la réponse immunitaire. Donc, on va les appeler TH. D'accord? On va les appeler TH. En même temps, on a l'antigène qui est rentré dans le ganglion. Il va être pris en charge aussi par les lymphocytes B. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des cellules qu'on appelle les lymphocytes B, qu'ils ont un BCR. Et par leur B de leur BCR, ils n'ont pas besoin de CPA pour reconnaître l'antigène. D'accord? Ils utilisent leur BCR pour reconnaître l'antigène. Donc, ça, les deux phénomènes se font en même temps. Maintenant, notre T helper, on a besoin d'une réponse humorale. D'accord? Donc, on a besoin de production d'antigènes. Parce que rappelez-vous que l'antigène était au premier lieu extracellulaire. D'accord? Donc, ce n'est pas un antigène qui est intracellulaire. Donc, les TH vont se différencier en TH2. D'accord? Donc, les TH2 qui vont nous aider dans notre réponse humorale. Si c'était une réponse cellulaire, on va fabriquer du TH1. D'accord? Donc, les TH vont se différencier en TH1. Tant qu'on a besoin d'immunoglobuline, d'anticorps, donc les TH vont se différencier en TH2. Maintenant, les TH2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider les LB. Donc, voici notre LB qui a déjà reconnu l'antigène, qui est déjà activé et préparé. Donc, on a notre T-helper de type 2. D'accord? Elle va aider les LB, très bien, par la fabrication d'interleukin et par un contact direct. Elle va aider les LB à faire la commutation isotopique. D'accord? Parce que le LB, il faut savoir, à elle seule, elle ne peut pas fabriquer que les hygièmes. Si elle ne reçoit une aide des TH2, elle ne peut fabriquer que les hygièmes. D'accord? Donc, elle a besoin des TH2 par un contact direct et par la fabrication de l'interleukin 4 fabriqué par les TH2. Donc, elle peut faire la commutation isotopique, s'activer et à la fois, donc quand elle s'active, les LB après cet contact, après le contact, quand elle s'active, donc, elle va fabriquer les LB mémoires. Et la partie qui nous intéresse, elle va se différencier en plasmocytes. Donc, c'est une cellule qui est plus allongée que le LB parce que c'est une cellule qui va fabriquer des protéines. Donc, elle va se différencier en plasmocytes. Et les plasmocytes vont fabriquer, à la fin, les hymnoglobulines de type E. Remarquez bien les hymnoglobulines de type E. Ça veut dire qu'il y a une commutation isotopique, ça veut dire qu'il y a un changement de l'hygiène vers les yeux. Et ce changement ne peut avoir lieu que par l'aide des cellules T-Helpelle de type 2. Donc, voici toute l'histoire. Donc, dans la diapo, elle a cité de façon très brève. Donc, elle débute lors du premier contact avec notre allergène. Il est prêt par les cellules présentatrices d'antigènes qu'on appelle CPA. Il est présenté au lymphocytes T, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, les ganglions. Donc, les lymphocytes TCD4 vont se différencier en lymphocytes capables d'engendrer une réponse immunitaire de type Th2. Donc, ils vont se différencier en Th2. Et les Th2, par la synthèse de l'interleukine 4 principalement, ils vont induire la synthèse d'immunoglobulines de type E. D'accord ? Spécifique de l'allergène par les lymphocytes. Donc, l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'allergène arrive, le premier contact avec notre organisme, la première fois dans notre organisme, notre organisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va former des immunoglobulines de type E contre cet allergène. Donc, ce sont des immunoglobulines spécifiques par les lymphocytes. Ces immunoglobulines, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a dit que ce sont des immunoglobulines qui sont homocytotropes. Ça veut dire qu'ils aiment se fixer sur les cellules. Donc, logiquement, ils vont se fixer par leur fragment constant. Sur quoi ? Sur les récepteurs de haute affinité qui se trouvent sur les mastocytes et sur les basophiles. D'accord ? Donc, on a dit que les mastocytes et les pôles nucléaires basophiles, ils ont un récepteur de haute affinité. Le récepteur de haute affinité, il va fixer le fragment FC. Et à cette étape, dans la phase de sensibilisation, rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'à cette phase, on a les immunoglobulines E. Ces immunoglobulines, voici ce qu'on appelle le mastocyte. On va dessiner juste la lettre M. Voici le récepteur de haute affinité. Voici notre immunoglobuline de type E. Elle se fixe sur le récepteur et rien ne se passe à cette phase. Pourquoi ? Parce que le temps que les immunoglobulines se forment, le temps que les immunoglobulines se fixent sur le récepteur, ça met beaucoup de temps. Et dans ce temps, l'allergène disparaît de l'organisme. D'accord ? L'allergène disparaît de l'organisme. Et donc, rien ne se passe à cette phase. La phase de sensibilisation, c'est une phase qui est asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe clinique sur le plan clinique. D'accord ? Très bien. Donc, il va se fixer sur les récepteurs de haute affinité de type 1. Il peut se fixer sur les récepteurs de faible affinité de type 2. Ça ne nous intéresse pas. C'est les récepteurs de haute affinité qui vont faire toute l'histoire. Ensuite, on arrive à la phase effectrice. Pourquoi elle est appelée phase effectrice ? Parce que c'est à cette phase que les signes cliniques vont apparaître. Donc, elle débute lors du deuxième contact avec l'allergène. Donc, on a le premier contact. Une période. La personne, elle est exposée à nouveau au même allergène. Il doit être le même allergène. Parce que vous comprenez bien que les IgE sont spécifiques. Donc, il doit être le même allergène. Donc, cet allergène, il va faire quoi ? On a notre IgE qui est préfixé sur le récepteur. L'allergène au deuxième contact, il va faire quoi ? Il va se fixer sur deux molécules IgE. Ça veut dire quoi ? Rappelez-vous que la cellule mastocyte, je dis quoi ? La cellule mastocyte n'a pas un seul récepteur. Elle a plusieurs récepteurs. Comprenez bien qu'il y a un récepteur ici, un récepteur ici, un récepteur ici. Un nombre illimité. Donc, tous les récepteurs sont pris par une molécule IgE. Et donc, l'antigène ou l'allergène, il va faire quoi ? Il va faire un pontage entre deux IgE. D'accord ? Voici l'allergène. Il va se fixer sur deux molécules IgE à la fois. Et c'est une condition qui est très très importante. Il doit se fixer sur deux récepteurs IgE à la fois. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit que les allergènes qui causent généralement ces allergies sont des allergènes qui sont multivalents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont au moins deux épitopes. Deux épitopes à la surface pour qu'ils peuvent se fixer sur deux molécules IgE à la fois. D'accord ? Donc, ils vont faire comme un pont. Un pont entre deux molécules IgE. Donc, on parle ici de pontage. Donc, elle débute lors du deuxième contact avec l'allergène qui va ponter deux IgE préformés, fixés, lors du premier contact avec l'antigène. Donc, elle se trouve à la surface des mastocytes et des pôles nucléaires basophiles. Et ce pontage va provoquer quoi ? Il va provoquer l'activation de notre mastocyte ou de notre basophile. Donc, le pontage de deux IgE, d'accord ? Il va provoquer l'activation du mastocyte. Rappelez-vous, les mastocytes, elle a quoi dans le cytoplasme ? Elle a des granulations, on l'a déjà dit. Les granulations, alors, elle va faire, donc, elle va s'activer, le mastocyte va s'activer. Il va libérer enfin le contenu de ces granulations. Donc, si ces granulations contiennent de l'histamine, d'accord ? Ce sont des granulations qui sont préformées, contient l'histamine. L'histamine va être libéré dans la circulation sanguine. Donc, voici l'histamine, il va être libéré dans la circulation sanguine. Il va être libéré vers la peau, il va être libéré. Donc, ça dépend du site où ça se déroule, cette réaction d'hypersensibilité. Donc, le site change en fonction, on a déjà dit, de l'allergène. Quand il rentre par voie respiratoire, par exemple, l'hypersensibilité se trouve au niveau respiratoire. Quand ça rentre par voie digestive, l'hypersensibilité se fait par voie digestive. Donc, la dégranulation, elle va libérer de l'histamine. C'est la molécule la plus importante dans ce cours. Elle va libérer aussi les parées, les enzymes protéolytiques. Vous voyez que toutes ces molécules sont préformées. Ça veut dire qu'elles sont préformées, elles sont stockées. Et le mastocyte, elle a son activation pour libérer ces molécules. Par contre, il y a des molécules qui sont néoformées. Ça veut dire qu'elles sont formées quand le mastocyte s'active. D'accord ? Donc là, le mastocyte, quand il s'active, il va libérer le contenu de granulation qui est préformé. Elle va aussi synthétiser d'autres médiateurs. C'est pour ça qu'on a déjà dit. Je n'ai pas aimé parler de tout ça parce que vous n'allez comprendre rien. Donc là, on a les médiateurs qui sont préformés, c'est l'histamine. D'accord ? Les médiateurs qui sont préformés, l'histamine, les enzymes protéolytiques et les facteurs chimiotactiques. Et on a les médiateurs qui sont néoformés. Ça veut dire formés quand le mastocyte s'active. Quand le mastocyte s'active. Et on a les médiateurs qui sont néoformés. C'est généralement le prostaglandine. Il a une activité bronchoconstrictrice. Ça veut dire qu'il va causer la constriction ou la contraction du musculoliste des branches. Il va causer une vasoconstriction, causant par exemple une dyspnée. Donc là, il faut savoir que la prostaglandine et même le cotrien sont des molécules qui sont néoformées. Et ils dérivent de l'acide arachidonique. Donc ils sont synthétisés à partir de l'acide arachidonique. Et ils vont être synthétisés de nouveau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stockés dans le cas normal. Donc là, le mastocyte va vers quoi ? Il va libérer, on a déjà dit, l'histamine. Donc une dégranulation avec libération des histamines et toutes les molécules qui sont préstockées. Et on a la synthèse de médiateurs dérivés de l'acide arachidonique, notamment le prostaglandine, thromboxane, le cotrien, etc. Et bien sûr, dans un troisième temps, la production de cytokines. Donc si vous remarquez bien, on a 1. dégranulation et libération des molécules qui sont préformées. 2. La fabrication d'autres molécules dont la molécule la plus importante, c'est le prostaglandine, et leur libération. 3. La production de cytokines. Donc vous remarquez bien que les cytokines, c'est les derniers molécules à être sécrétées. Et les cytokines ont une réponse inflammatoire. C'est pour ça que la réponse inflammatoire, elle est retardée par rapport au synclinique. D'accord ? Très bien. Les monocytes, macrophages, polynucléaires, eosinophiles, etc. Ils interviennent dans cette réaction d'hypersensibilité, mais dans un deuxième temps, et par les mêmes médiateurs. Donc rappelez-vous, ces cellules ont eux aussi un récepteur, mais de faible affinité. Donc les mêmes étapes vont se produire dans ces cellules. Parlons un petit peu du médiateur le plus fameux dans ce cours, c'est l'histamine. Donc c'est un médiateur qui est préformé, c'est une protéine. Donc le médiateur majeur de l'hypersensibilité de type 1, il est synthétisé par décarboxylation de l'histidine, donc c'est un acide aminé, et libéré par des granulations. C'est une molécule protéique qui est déjà fabriquée, qui est déjà stockée dans les granules. Sa demi-de-vie est inférieure à 10 minutes, et dans ces 10 minutes, il va faire des dommages au dessus. Donc ce médiateur induit après liaison au récepteur. Donc vous comprenez bien que l'histamine a un récepteur dans les différentes cellules. Il a un récepteur dans les cellules du muscle lisse, les cellules du branche, les cellules des capillaires, les cellules de calciforme des glandes. Donc le récepteur se trouve partout de l'histamine. Donc il va causer quoi l'histamine quand il se lie au récepteur ? Premièrement, une contraction du muscle lisse. Vous comprenez bien que le muscle lisse se trouve soit dans l'intestin, soit dans les branches. Et donc vous comprenez bien que ça cause une bronchoconstriction. Donc la diminution du diamètre des branches. Premièrement, une bronchoconstriction. Si l'allergène rentre par voie digestive, ça va causer des diarrhées et des vomissements. Donc ça va stimuler le péristaltisme intestinal et ça va causer des diarrhées et des vomissements. Deuxième chose à faire, donc il a des récepteurs au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux. Il va causer une vasodilatation artérielle capillaire. Ça va causer une hypotension et ça va aller jusqu'au... jusqu'à un état de choc. Donc ça va causer une vasodilatation. Troisième des choses, une augmentation de la permérité vasculaire. Tant qu'on a une vasodilatation, donc logiquement on a une augmentation de la permérité vasculaire. Et la quatrième des choses, il va augmenter la sécrétion du mucus par les cellules calyciformes qui se trouvent partout. Mais les cellules calyciformes qui se trouvent les plus fameuses dans l'organisme, c'est les cellules glandulaires de l'arbre respiratoire. Donc ça va causer l'augmentation de la sécrétion du mucus. Ça, c'est les effets que fait l'estamine par la liaison au récepteur H1. C'est les effets les plus... le principe est fait. Ensuite, on a, après liaison au récepteur H2, il va augmenter la sécrétion gastrique. Très bien. Alors récapitule un petit peu l'état de l'hypersensibilité, ce qui se passe. On a dit que déjà un allergène qui rentre dans un sujet qui est prédisposé à faire une hypersensibilité de type 2, d'accord, il va activer les lymphocytes B. A l'aide des TH-helper, d'accord, les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes vont nous donner des IGEU. Ils vont se fixer sur le récepteur spécifique à haute affinité qui se trouve au niveau des mastocytes et des basophiles. Et ils vont rester jusqu'à là sans symptômes parce que l'antigène, du moment où l'allergène rentre jusqu'à la fabrication et la fixation de ces anticorps au récepteur spécifique sur les mastocytes, donc l'antigène se dégrade et sort de l'organisme. Donc rien ne se passe dans la phase de sensibilisation. Deuxième rentrée du même antigène ou du même allergène dans l'organisme. Donc l'allergène va se fixer entre deux, vous voyez bien là, il va se fixer entre deux molécules d'immunoglobulin, d'accord, IGEU. Donc il va faire un pontage entre les IGEU qui sont déjà fixés sur les mastocytes et préparés. Le mastocyte va s'activer, il va libérer les molécules qui sont préformées. La principale molécule c'est le stamine, il va libérer aussi les enzymes protéolithiques, etc. L'histamine va faire quoi ? Elle va faire une vasoconstriction, elle va faire une bronchoconstriction, elle va faire une vasodilatation et donc ça explique les symptômes. Et dans un deuxième temps, le mastocyte, elle va fabriquer d'autres protéines et d'autres molécules, notamment le prostaglandine, donc ce sont des molécules qui sont néoformées. Voici, donc qu'on appelle les médiateurs lipidiques parce qu'ils se dérivent de l'achyde arachidonique. Et dans un troisième temps, elle va libérer des cytokines, d'accord, et donc ce qui explique qu'il y a une phase d'artive d'inflammation, donc vous voyez 6 à 24 heures après une nouvelle exposition à l'allergène, parce que les cytokines ont une production qui est retardée. Donc vous voyez très bien là les différentes granules qui se trouvent au niveau du mastocyte, d'accord, et après la dégranulation, vous remarquez bien qu'il n'y a plus de granules. Donc tout le contenu des granules, notamment l'histamine, est libéré dans la circulation sanguine pour faire les différentes actions. Maintenant les différentes manifestations de l'hypersensibilité type 1, donc il faut savoir que l'hypersensibilité type 1, elle peut être localisée, ça veut dire limitée à un territoire cutané, respiratoire ou autre. Comme elle peut être systématique, c'est le cas le plus dangereux, ça veut dire que les molécules se trouvent en grande quantité, les molécules libérées se trouvent en grande quantité dans le sang, ça veut dire qu'il y a une vasodilatation accrue, et là on parle de choc anaphylactique, d'accord, on parle de choc anaphylactique, donc qui est généralement un choc plus sérieux, plus grave que l'anaphylactique qui est localisé. Alors les cas les plus importants ou les plus démonstratifs de l'hypersensibilité localisée, c'est bien la rénite, c'est bien l'allergie alimentaire à certains aliments, c'est bien l'asthme branchique, d'accord, ça ce sont des hypersensibilités qui sont localisées, d'accord, et on a aussi le choc anaphylactique par certains vénins, par certains fruits de mer, et là le choc anaphylactique, le traitement le plus important à instaurer rapidement, c'est l'adrénaline, l'adrénaline à faire quoi ? Elle va faire une vasoconstriction, c'est l'inverse de l'histamine, donc elle va faire une vasoconstriction, et dans ce cas on va augmenter un petit peu la tension artérielle pour ne pas tomber dans l'état de choc. Donc voilà. Maintenant l'avant-dernière partie de notre cours, c'est l'exploration, ça veut dire la démarche diagnostique pour faire le diagnostic de l'hypersensibilité, on doit passer par différentes étapes, la première étape c'est comme vous l'avez tous, c'est l'anamnèse, c'est les circonstances déclenchement ou de majoration des signes cliniques, le caractère saisonnier ou non, etc. Donc on doit rechercher la nature de l'allergène qui a causé cette hypersensibilité. La deuxième étape c'est l'exploration du terrain atopique par les iosinophiles du sang. Il faut savoir que l'examen des iosinophiles du sang, c'est un examen qui n'est pas spécifique, parce que l'hypersensibilité peut être aussi retrouvée dans les infections parasitaires. Mais il peut être également observé dans les infections parasitaires, ou suite à une prise médicale, ou suite à un stress, donc ce n'est pas du tout un examen qui va nous confirmer qu'il y a vraiment un état d'hypersensibilité de type 1. Mais le gold standard, il est en dernier, je ne comprends pas pourquoi. Le gold standard c'est le test cutané, vous avez sûrement entendu des tests cutanés à lecture rapide. Donc ça c'est le gold standard pour le diagnostic de l'état de l'hypersensibilité de type 1. Donc permettre de mettre en évidence la réaction d'hypersensibilité immédiate, donc des tissus fixés sur les mastocytes. Donc là, on a le prick test, ça veut dire qu'on va mettre une goutte d'allergène sur la peau, et on doit piquer à travers la goutte, pour que l'antigène rentre dans la peau par une aiguille. Et donc, ça va vous poser comme vous voyez ici, quand c'est un allergène. Et donc là, après une durée de 15 à 20 minutes, on doit lire là, donc on doit voir des endurations, si c'est l'allergène concerné. Donc là, vous comprenez bien qu'on dépose plein d'allergènes, donc l'allergène par exemple R, S, H, donc on dépose différentes allergènes à différents niveaux, et si l'allergène causé, c'est lui qui a causé l'hypersensibilité, donc on va voir des endurations à l'irrythème, et donc ça confirme que, donc l'enduration doit être supérieure à 5 mm, et l'irrythème doit être supérieure à 15 mm, pour dire que le prick test est positif. Le deuxième test qui est moins utilisé, c'est le test de scratch test, donc on fait une légère abrasion de la peau, et on dépose l'allergène sur la peau, c'est le même principe. Là, ce qu'il faut savoir, que le dosage des iguots totaux, et même, total, et même, le dosage des iguotsinophiles du sang, ce sont deux tests qui ne sont pas vraiment utilisés dans l'hypersensibilité de type 1, pourquoi? Parce que ce sont des tests qui ne sont pas spécifiques, donc l'augmentation des iguots, et même l'hyperiosinophilie, peuvent être retrouvés dans les infections parasitaires. Donc ce n'est pas spécifique. Le gold standard, c'est les tests cutanés. Maintenant, dans certains cas, le test cutané peut être contre-indiqué, en cas de grossesse, insulé âgé, etc. Une personne qui présente, par exemple, des lésions dermiques, où il n'y a pas de peau saine, pour faire ce test cutané, donc ça, c'est une contre-indication au test cutané, donc on peut faire un autre test, qui est un test spécifique mais coûteux, c'est la recherche des iguots spécifiques. Là, quand on recherche des iguots spécifiques contre un allergène causé, on est sûr que c'est l'allergène qui a causé l'hypersensibilité. Ce n'est pas comme la mesure des iguots totaux, c'est pas du tout spécifique. Donc là, on doit rechercher les iguots spécifiques, donc là, on a premièrement l'approche qualitative, on doit utiliser des tests multi-allergéniques, donc on dépose plein d'allergènes, il y en a le sérum, le sérum du sujet qui présente ces immunoglobulines et on cherche où le test est positif à quel allergène. Donc le test là est soit positif, soit négatif, il n'y a pas au milieu, d'accord ? Parce que les antigènes sont spécifiques. Soit il se lie à l'antigène, provoque la réaction, soit il ne se lie pas à l'antigène et là, le test est négatif. Maintenant, il y a certaines approches quantitatives, ça utilise des techniques qu'on a déjà expliquées, c'est des techniques immunosématiques, etc., l'ILISA, etc. Donc ce sont des techniques qui vont mesurer la quantité des immunoglobulines qui se trouvent au niveau du sang spécifique à l'allergène donnée. Donc voilà, très bien. Un autre test, c'est le test de dégranulation des basophiles humains. Ce test est basé sur la propriété des IGE fixées à dégranuler les basophiles en présence d'un allergène spécifique. Donc on a les basophiles qui sont déjà retirés du sang du patient, qui sont déjà, qui expriment déjà le récepteur, d'accord ? qui expriment déjà le récepteur de haute affinité de type 1 et le récepteur a fixé les molécules IGE et donc on introduit l'allergène qu'on suspect et donc le résultat est exprimé en index de dégranulation. S'il y a dégranulation à un pourcentage élevé, on sait que c'est l'allergène qui a causé la réaction. Donc vous voyez le mastocybe, le basophile, voici les récepteurs, voici l'antigène, il va se fixer, d'accord ? L'antigène, il va se fixer sur les molécules IGE fixées elles-mêmes sur le récepteur et ensuite, on aura dégranulation et libération et cette dégranulation va être exprimée en pourcentage. Un autre test, c'est le test d'activation des basophiles. Donc il faut savoir que les basophiles qui sont sensibilisés par les IGE, ça veut dire quoi sensibilisés ? ça veut dire qu'ils ont déjà fixé les IGE sur leur récepteur qui se trouve sur leur paroisse. Donc des IGE spécifiques en présence de l'allergène causale, ça veut dire que le récepteur doit être spécifique à ces IGE qui sont liés à ces basophiles. Donc il faut savoir qu'ils vont exprimer certaines molécules. Ils vont exprimer certaines molécules d'activation, et ces molécules vont être évaluées par une méthode qu'on appelle la cytométrie en flux et ça va identifier que la personne a une allergie de tel ou tel allergène. Un autre test, c'est le test de libération de l'histamine. Ce test est basé sur la mesure de l'histamine après stimulation avec l'allergène suspecté. Donc on doit mesurer l'histamine qui est libéré par différentes voyait là différentes techniques utilisées. On peut utiliser plusieurs techniques pour évaluer la mesure de l'histamine et bien sûr certaines techniques doivent être faites en milieu hospitalier parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Généralement, les tests qui introduisent l'allergène dans l'organisme, généralement, ils se font en milieu hospitalier. Mais il faut savoir que le gold standard de cette réaction d'hypersensibilité de type A, c'est bien sûr le test cutané. c'est un test qui est simple, peu coûteux, facile à faire et ils nous donnent des résultats qui sont rapides et spécifiques. Maintenant, pour le traitement, ça diffère en fonction de la pathologie concernée. On a déjà dit que les pathologies concernées, c'est généralement l'irénite, l'asthme, le choc anaphylactique et donc généralement, le traitement n'est pas fixe. Ça change en fonction de la pathologie comme ce tableau indique. Mais on va voir par exemple le traitement de façon générale. Donc premièrement, éviction si possible de l'allergène. Si c'est un allergène alimentaire, la personne ne doit pas manger l'allergène. C'est logique. Deuxième des choses, on peut donner des antihistaminiques, c'est le traitement de l'allergie, des antihistaminiques pour qu'il se fixe donc pour qu'il inhibe l'histamine de faire ces différentes actions, soit par inhibition du récepteur, etc. On a les corticouïdes pour les actions inflammatoires. N'oubliez pas qu'il y a les cytokines qui sont éliminés, qui sont fabriqués et qui sont déversés dans la circulation sanguine et donc le traitement anti-inflammatoire est indiqué dans certains cas notamment de l'asthme, les antihistaminiques, etc. La désensibilisation c'est une méthode qui consiste à administrer d'abord une faible dose puis les doses sont de plus en plus augmentées pour que le système immunitaire reconnaisse de plus en plus cet allergène et donc les manifestations cliniques deviennent de plus en plus petites. Et bien sûr, on doit réaliser uniquement avec des dérivés monoallergéniques, ça veut dire qu'ils contiennent un seul allergène. On ne doit pas administrer à la fois plusieurs allergènes parce que les résultats ne sont pas satisfaisants. Par contre, si on administre un seul allergène et on augmente les doses, on augmente un résultat qui est bon. Les médicaments qui sont nouveaux sont des médicaments qui ne sont pas utilisés beaucoup. Même le test qui sont des désensibilisations utilisent beaucoup plus les antihistaminiques, les corticoïdes, c'est ça les médicaments qui sont le plus souvent utilisés. Là, les anticorps anti-IgE, c'est des médicaments qui sont coûteux, très coûteux et appliqués généralement en dernier recours. D'accord ? Donc, on a les anticorps anti-IgE, donc ils vont éliminer, inhiber, ils vont se fixer sur les IgE, ils vont inhiber leur fixation sur les récepteurs. Et donc là, on coupe la chaîne de l'hypersensibilité de type 1. Très bien. Donc, on va voir que le traitement change en fonction de la pathologie concernée. Il n'y a pas un traitement qui est spécifique à l'hypersensibilité de type 1. Si c'est un choc anaphylactique, on doit donner de l'adrénaline. Si c'est un asme, on doit donner les anti-inflammatoires, notamment les corticoïdes, etc. Donc, c'est relativement relatif à la maladie concernée. C'est la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions, on se fait surtout à les mettre en barre d'infos et en boîte de dialogue en bas. Et à la prochaine.